Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais parler comment gérer son budget avec le système des enveloppes. Alors moi ça fait déjà quelques années que j'utilise le système des enveloppes parce que j'avais un gros projet. Je me suis mis en tête de m'acheter ma maison, je voulais être propriétaire et créer mon projet professionnel et mon projet de semi-autonomie. Et j'avais pas de sous. A l'époque je touchais 900€ parce que je touchais la hache et je voulais absolument mettre des sous de côté pour avoir un apport et faire un crédit à la banque et pouvoir m'acheter ma maison. Et ça y est, j'ai acheté ma maison donc ça fonctionne. J'ai une amie aussi qui fait le système des enveloppes depuis des années, j'ai toujours vu faire ça, gérer son budget comme ça. Et finalement je me suis dit, je vais faire pareil, ça va m'aider et voilà, j'ai réussi. Donc du coup, le système des enveloppes c'est quoi ? Le système des enveloppes ça consiste en fait à répartir votre argent en début de mois, dans différentes catégories et en fonction de votre rythme de vie, évidemment, et de payer en espèce tout au long du mois. Donc le système des enveloppes c'est pour tout le monde. Tout le monde peut faire ça, que vous ayez un petit ou un gros budget, que vous ayez des difficultés à épargner, que vous soyez à découvert depuis X temps mais que vous n'arrivez pas à remonter la pente à ce système-là. Vraiment si vous êtes à découvert et que vous galérez sur le système des enveloppes, c'est vraiment le top pour vous. Et si vous voulez épargner pour un projet comme moi par exemple, ou juste mieux gérer votre budget, quel qu'il soit, le système des enveloppes c'est vraiment le top. Et voilà, donc je vous le conseille absolument. Alors pourquoi faire le système des enveloppes ? Parce que ça va vous obliger en fait à tenir votre budget. Ça va vous obliger aussi à réfléchir en fait à votre façon de consommer et de surconsommer surtout. On surconsomme tous et en fait quand on paye en cash, on se rend vraiment compte de la valeur de l'argent, de notre style de consommation. Ça nous aide à connaître nos priorités, à connaître nos sorties d'argent. Parce qu'en fait quand on paye en carte, on se dit bon bah allez on paye en carte, on va à la caisse, on a 17 euros à payer. Bon bah ok, on paye 17 euros, je sors ma carte, je tape mon code et encore maintenant on n'a plus besoin de taper le code. Et puis voilà, donc j'ai payé 17 euros. Bon bah nickel ! Sauf que derrière on va pas forcément aller voir ses comptes si les 17 euros étaient dépensés ou si après dans la journée ou les jours plus tard on dépense encore de l'argent, on va pas forcément aller voir sur son compte et on va pas forcément se rendre compte de combien on a dépensé dans le mois et à la fin du mois quand on va sur son compte on dit je suis à moins 200 euros, je suis à moins 800 euros, je l'ai passé dans le découvert autorisé, je paye des agios et puis bah voilà, et puis c'est comme ça après finalement qu'on se retrouve en sur-endettement et puis là on est dans la mouise. Voilà. Alors que si vous payez en espèces, vous avez 17 euros à payer, vous donnez un billet de vin, ok, bon bah je donne mon billet de vin, la dame, la dame ou le monsieur, elle vous redonne 3 pièces de 1 euro. J'ai un billet, on vous redonne 3 pièces là. Ok, d'accord. Et là tu regardes dans ton caddie et si tu dises que les trucs que j'ai acheté là finalement ça vaut bien 17 balles. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir dépensé 17 euros pour ça ? Donc en fait on se rend vraiment compte et on se pose beaucoup, beaucoup plus de questions quand on paye en espèces parce qu'on se rend vraiment compte de la valeur de l'argent. Et surtout on n'a pas le choix parce que quand il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous. Si tu as 20 euros dans ton porte-monnaie, tu as 20 euros, tu n'as pas 21 euros, 25 euros, 30 euros. Si vous allez faire vos courses, vous avez 20 euros. Vous avez fait votre liste avant d'aller au magasin, des choses que vous avez vraiment besoin. Vous avez fait vos courses, il vous reste 1 litre de lait à acheter. Donc vous avez suivi votre liste, vous savez que vous avez fait vos comptes en même temps parce que moi je fais mes comptes en même temps pour savoir si je suis bien dans mon budget. Et vous savez qu'il vous reste juste de quoi acheter votre litre de lait. Ok, nickel, je suis bien. Sauf qu'au passage, vous avez été dans le magasin et puis vous avez dit « Ah bah tiens, il y a un paquet de gâteaux là, 1,50€, ça me dit bien, je le prends. » « Ah bah tiens, il y a une promotion, il y a de la lessive en promo, elle est à 6€, bon bah allez, je prends. » « Ah bah tiens, il y a de la crème pour les mains là qui a l'air pas mal, j'ai vu ça à la pub. » « Bon bah je prends, 2,50€. » Ok. Donc vous allez à la caisse, vous payez en carte bleue, il n'y a pas de soucis. Vous allez pouvoir payer les 10 balles en plus que vous avez acheté, 3 conneries en plus. Sauf que si vous avez vraiment dans votre porte-monnaie, vous n'allez pas les prendre les conneries. Parce que vous avez juste de quoi acheter votre litre de données en plus. Et est-ce que ce que vous avez dans votre caddie est plus important que votre paquet de gâteaux, votre lessive, que vous avez déjà de la lessive à la maison parce que vous en avez acheté la semaine dernière, c'est parce que c'est en votre liste, vous n'en avez pas besoin. Donc vous reposez la lessive en promo parce que vous n'en avez pas besoin. Et j'ai envie de vous dire, la lessive, vous aurez toujours des promos. Ça sert à ça, les magasins, ça sert à pousser à la consommation. Vous aurez toujours des promos, même si ce n'est pas la même marque. Ce n'est pas grave. Au pire, vous savez quand même quand est-ce qu'il y a des promos sur tel ou tel produit. Vous savez très bien que août-septembre, c'est tout ce qui est papiterie pour la rentrée scolaire. Au mois de février, c'est tout ce qui est drap, litterie. Vous savez qu'au mois de décembre, au moment de Noël, vous avez des promos sur tout ce qui est DVD, machin, tout. Les promos, vous en avez tout le temps. Donc ne vous focalisez pas parce que là, vous voyez qu'il y a un machin, un truc en promo. Vous me dites, je vais le prendre parce que là, ça y est, aujourd'hui, c'est en promo. Demain, ça ne sera plus. Mais demain, vous n'en aurez pas besoin non plus. Vous n'aurez besoin peut-être que dans trois mois. Si vous avez déjà deux gels douche à la maison, vous n'allez pas reprendre du gel douche parce qu'elle est en promo. Vous comprenez le truc ? Et en fait, le fait de payer en cash, le fait d'avoir ça dans votre enveloppe, vous n'avez que vos 20 euros. Vous me dites, bah non, de toute façon, j'en ai un autre à la maison. Donc, je n'ai pas besoin. Je le rachèterai quand j'en aurai besoin, c'est tout. Pas besoin de faire des stocks et des stocks de trucs et de machin qui ne vous servent pas. Et finalement, ce que vous avez dans votre caddie, c'est plus important que votre lessive, votre crème pour les mains ou votre paquet de gâteaux. Donc, au final, vous aurez économisé 10 euros. Alors, 10 euros, ça peut paraître peut-être pas beaucoup. Mais quand c'est toutes les semaines, parce que toutes les semaines, vous faites des courses et toutes les semaines, vous dépensez 10 euros de plus, ça vous fait 40 euros finalement que vous avez dépensé en plus dans le mois que vous auriez pu épargner pour quelque chose qui est plus prioritaire pour vous. Que ce soit un projet ou quelque chose en particulier, ce que vous voulez. Mais on a tous des choses dont on a envie et qu'on a envie d'épargner pour. Et finalement, vos économies, vous vouliez vous acheter un manteau pour cet hiver. Finalement, les 40 euros que vous auriez pu mettre dans votre manteau, vous avez mis dans de la lessive en promo que vous n'en avez pas besoin. Un paquet de gâteaux et une crème pour les mains. Voilà. Donc, ça va vous permettre de réfléchir vraiment, à consommer vraiment différemment. Et au début, c'est quand même assez difficile comme exercice. Mais depuis que je fais ça, franchement, avant, j'étais tout le temps plein de conneries, plein de fringues, plein de chaussures et tout. Aujourd'hui, maintenant, si j'achète vraiment quelque chose, c'est parce que ça me fait vraiment plaisir. Et pas juste parce que c'est en promo ou parce que c'est joli comme ça. Voilà. C'est parce que j'en ai besoin et que ça me fait vraiment plaisir. Et finalement, c'est encore plus gratifiant. Parce qu'on me dit, ben voilà, j'ai économisé pour pouvoir me faire plaisir. Donc, aujourd'hui, je peux m'acheter ça et me faire plaisir, quoi. Voilà. Donc, c'est une autre façon de voir les choses. Mais finalement, vous allez économiser pour tout. Parce que vous allez faire des catégories pour beaucoup de choses de votre vie. Donc, au début, vous n'allez pas pouvoir faire pour tout. Ça dépend aussi de votre budget, bien évidemment. On aimerait bien pouvoir épargner pour tout. Mais on ne peut pas forcément se faire plaisir sur toutes les catégories. Donc, il va falloir vraiment réfléchir aux choses qui sont importantes pour vous dans votre vie. Et faire en fonction que ça fonctionne. Et puis, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez épargner pour votre manteau d'hiver. Et qu'au final, vous allez regarder dans votre armure. Vous allez vous dire, ben non, finalement, le manteau que j'ai déjà, il peut tenir encore au moins un ou deux ans. Donc, je vais utiliser cet argent-là pour autre chose, une autre épargne. Donc, ça va changer. Vous allez aussi avoir du mal, au début, à gérer les sommes à mettre dedans, dans vos enveloppes. C'est normal. Vous n'allez pas pouvoir réussir à tout faire dès le début. Il va falloir jongler. Donc, c'est une gymnastique à faire. Mais on prend très vite l'habitude. Et franchement, à la fin du mois, quand on se dit, ben tiens, j'ai réussi à économiser tout ça. J'ai quand même réussi à épargner sur mon livret. J'ai réussi à ne pas toucher à mon épargne de mon livret. Parce que souvent, j'entends, ah ben, j'épargne tous les mois. Mais finalement, à la fin du mois, je reprends toujours dessus parce que je n'arrive pas à épargner. Quand à la fin du mois, vous allez vous dire, purée, c'est la première fois que j'ai réussi à épargner mes 40 balles. Que d'habitude, je n'y arrive jamais. Ben là, vous allez être content. Et quand vous allez regarder dans vos enveloppes et que vous allez avoir un peu de monnaie à droite, à gauche, vous allez dire, ben finalement, j'ai réussi à économiser dans mes enveloppes. Donc, cet argent-là, les pièces que j'ai, je vais les mettre dans une tirelire et ça me servira à autre chose. Moi, en général, quand il me reste des sous, je me le dis, ce sera pour le repas de Noël ou du Nouvel An. Comme ça, ça me fait un petit peu de sous pour faire les courses à ce moment-là. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, voilà pourquoi épargner, ça va vraiment, enfin, faire le système des enveloppes, ça va vraiment vous aider à épargner pour tout et pour vos projets et vos priorités, les choses qui sont vraiment, réellement importantes pour vous. Ça va vous aider surtout à ne pas surconsommer des choses dont vous n'avez pas besoin. Et vous allez vraiment vous rendre compte de la valeur de l'argent. Parce que je vous dis, ça fait vraiment bizarre, en fait, que vous payez en carte et que finalement, vous ne vous rendez pas compte et que c'est très, très facile de se retrouver, finalement, après, en surendettement juste parce que vous avez payé en carte. Que finalement, voilà, c'est vraiment le système. Moi, j'adore vraiment ce système et depuis, je l'ai adopté et je m'en sers tout le temps. Voilà. Donc ensuite, comment mettre en place le système des enveloppes ? Alors là, on va m'en rigoler. Il faut faire votre budget. Vous êtes obligés. Vous n'avez pas le choix. Donc, j'ai déjà fait une vidéo comment débuter son budget. Donc, je vous la mets là-haut si vous voulez voir. Mais en bref, vous êtes obligés de faire votre budget, de savoir vos revenus, vos charges fixes. Et ensuite, vous savez, du coup, votre reste à vivre. Et c'est cette partie-là, c'est le reste à vivre qui va vous servir, en fait, à budgéter vos enveloppes. Voilà. Donc, ce que vous allez faire déjà, c'est qu'avec une feuille de papier, vous allez noter toutes vos catégories. Les catégories pour lesquelles... En fait, chaque personne est différente. Donc, tout le monde ne va pas avoir les mêmes catégories, bien évidemment. Mais les catégories principales, ça va être les courses, le carburant pour ceux qui ont une voiture. Et puis, au pire, les imprévus. Faites-vous quand même une enveloppe imprévue ou de secours. Parce que si vous dépassez, par exemple, une enveloppe, comme ça, vous savez que vous avez un peu de côté de secours. Au cas où, pour ne pas avoir à piocher dans une autre enveloppe. Ça, ça peut être un système pour commencer au début. Puis même, moi, j'ai toujours une enveloppe imprévue comme ça. Moi, je sais que si j'ai besoin, je peux piocher dedans. Donc, c'est imprévue ou divers. Ça dépend des jours, comment vous appelez ça. Peu importe. Une enveloppe de secours. Voilà. Donc, après, vous allez noter déjà les factures que vous allez devoir payer à l'année. Alors, moi, j'ai mon cahier, là. Donc, vous connaissez mon cahier. Je vous montre mon budget tous les mois, en début de mois. Vous savez, à chaque fois, je vous montre ça. Vous savez, tout ce que je dépense. Donc, là, j'ai toujours mes charges mensuelles. Ce que je paye au mois. Et là, j'ai mon enveloppe virtuelle. Au-dessus, je mets toutes mes factures. Donc, c'est pas une enveloppe papier. C'est une enveloppe virtuelle, vraiment. Mais je note par catégorie, à chaque fois, tous les mois, ce que je dépense, que j'ai besoin, que je vais payer dans l'année. Donc, l'assurance auto, je paye à l'année. Je mets 30 euros tous les mois. J'ai calculé à peu près combien il fallait que je... Enfin, à peu près. J'ai calculé combien il fallait que je paye par mois pour pouvoir repayer l'année prochaine. Et je sais que c'est 29 euros et des brouettes. Bah, je mets 30 euros. Je parlais de 29 euros et des brouettes pile poil. Comme ça, ça me fait toujours quelques centimes de plus d'économisé dans mon épargne. Et puis, si jamais j'ai une augmentation sur autre chose, comme ça, au moins, ça me fera toujours un petit peu de sous de côté, si besoin. J'ai le gaz aussi. Je mets 10 euros tous les mois de côté pour le gaz. Parce que moi, j'ai des bouteilles de gaz pour cuisiner. Et deux bouteilles de gaz me durent à peu près six mois. Donc, je sais que dans six mois, j'aurai 60 euros pour pouvoir mâcher mon gaz. Sauf que je n'en ai jamais pour 60 euros. C'est à peu près aux alentours de 50 euros. Donc, comme ça, la différence, ça reste quand même de côté sur mon épargne si j'ai besoin. Voilà. Donc, j'ai épargné aussi pour les lunettes. Alors, par contre, pour les lunettes, ce que j'ai fait, c'est que je voulais absolument une enveloppe de au moins 250 euros. J'avais fait un devis déjà pour savoir combien ça me coûterait. Et on m'avait dit dans les 250 euros. Enfin, un peu moins de 250 euros. Donc, du coup, je me suis dit, je vais épargner 250 euros. Donc, j'ai mis sur mon épargne 250 euros. Et après, avec les intérêts, ça va m'apporter un petit peu plus. Je sais comme ça, si j'ai besoin de changer de lunettes, je sais que j'ai mes sous de côté. Sachant que ma mutuelle et la sécu, ils ne remboursent que dalle. Donc, du coup, je sais qu'au moins, je vais les sous pour pouvoir en acheter mes lunettes si besoin. J'ai aussi des appareils auditifs. Il faut que je paye les piles. Donc, je mets 3 euros de côté tous les mois. Parce que comme ça, quand j'aurai besoin, j'achète plein de paquets en même temps. Comme ça, une vidéo retourne à chaque fois au magasin. Et comme ça, j'économise à chaque fois. Le jour où j'aurai besoin de m'acheter un gros sachet de piles, au moins, j'aurai mes sous de côté. Donc, c'est des petits trucs comme ça. C'est 3 euros. C'est rien du tout. On se dit 3 euros. Mais 3 euros plus 3 euros plus 1 euro. Je sais qu'il me faut 18 paquets de piles à l'année. Donc, 3 euros multipliés par 18. Je ne sais pas combien ça fait, mais ça fait beaucoup. Je ne sais pas. Bref. Ce n'est pas 3 euros. C'est 2 euros. Chez Action, le paquet de piles. Mais ça ne me dure pas un mois. Voilà. Donc, bref. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer un peu le principe. Donc, j'ai la taxe foncière. J'ai le bois de chauffage aussi. Que je mets en épargne. Et je mets en épargne parce que ça me rapporte des... Les intérêts. Vu que c'est à l'année. À part le gaz, c'est tous les 6 mois. Mais je paye en carte. Le gaz, c'est ce que j'achète sur Internet. Donc, du coup, je le mets sur mon livret. Après, vous avez aussi tout ce qui est épargne. Pour les gros projets. Les fonds d'urgence. Je vous conseille très fortement de faire. Donc, si vous avez un gros projet. Comme moi, je voulais acheter une maison. Donc, il fallait que j'économise beaucoup d'argent. Pour pouvoir avoir un apport quand même assez conséquent. En 2 ans, j'ai économisé 4 800 euros. Quelque chose comme ça. Et... Bah oui, c'était 200 euros. 4 400. Trop de mal. J'ai économisé 200 euros par mois. Sur mes 900 euros. Pour pouvoir me faire un apport pour ma maison. Voilà. Donc. Bah, j'allais pas avoir 4000 balles chez moi. Bien d'accord. Ça ne sert vers rien. En plus, ça ne me rapporte pas d'intérêt. Il me fait le cambrioler. Je perds 4000 balles. Voilà. Donc, du coup, j'ai mis ça sur un compte épargne. Sur mon LOP. Donc, j'ai plusieurs comptes sur lesquels je peux mettre mes trucs. Donc, j'ai un compte spécial pour les factures. Un compte spécial pour l'épargne. Et, bah, maintenant, un compte spécial, bah, pour mes revenus YouTube. Voilà. Comme ça, ça me permet, bah, de savoir quoi appartient à quoi. Je sais que mes factures, il ne faut pas que j'y touche. Après, j'ai mon compte épargne si jamais j'ai besoin. Et, puis, bah, mes revenus YouTube. Maintenant, ça ne fait pas longtemps que j'ai mes revenus YouTube. Donc, pour l'instant, je n'ai pas touché. Bref. Donc, si vous voulez économiser pour un projet. Je voulais vous acheter une voiture. Vous voulez économiser pour votre mariage. Pour le baptême de vos enfants. Pour une maison. Un très gros projet. Un voyage. Vous voulez aller, je ne sais pas où, à Tahiti. Et vous en avez pour 3000 euros. Vous n'allez pas garder 3000 euros chez vous. Vous allez épargner tous les mois directement sur un livret. Exprès pour ça. Voilà. D'accord. Mais vous allez noter, dans votre liste de catégories, Tahiti, je mets tant de côté. Même si ce n'est pas tout de suite maintenant, que ce n'est pas l'année prochaine que vous allez partir. C'est en 10 ans. Bah, au moins, voilà. Ce sera noté. Tous les mois, j'économise exprès pour ça. Ça vous oblige, en fait, à tenir vos projets, vos engagements. Ce qui vous tient réellement à cœur. Et si vous le notez, tous les mois, voilà, je mets 50 euros parce que j'ai envie de partir à Tahiti. C'est mon projet. J'ai envie. Je veux le faire. Je vais y aller. J'y arriverai. Si vous vous dites ça dans la tête parce que c'est votre rêve. Le paquet de gâteau, le truc de lessive, là, vous n'en avez rien à foutre. Vous allez partir à Tahiti. Donc, vous n'avez pas payé et dépensé 10 balles en plus. Parce que 10 balles en plus, ils vont aller à Tahiti. Voilà. C'est intéressant, le thème des enveloppes. Donc, ensuite, après, vous avez... Je vais réfléchir en même temps. Tout ce qui est la vie quotidienne. Les enveloppes papier pour la vie quotidienne. Mais indispensable. On va dire ça comme ça. Donc, indispensable, c'est-à-dire quoi ? C'est les courses. Tout le monde a une enveloppe course. C'est obligé. Tout le monde fait des courses. On mange. Donc, vous avez votre enveloppe course. Donc, pour votre enveloppe course, pour savoir combien vous allez pouvoir mettre dedans, le mieux, c'est de garder vos tickets de caisse sur au moins les 3 derniers mois. Comme ça, vous allez voir exactement combien vous dépensez à peu près par mois. Tout le monde ne dépense pas la même chose. Après, on dit souvent que c'est à peu près 120 euros par personne pour les courses. À peu près, en moyenne, 100, 120 euros par personne. Bon, si vous êtes 3, vous pouvez compter 350 euros à peu près. Mais après, tout le monde ne mange pas pareil. Il y en a qui sont végétariens, d'autres non. Donc, forcément, tu manges la viande, tu vas dépenser plus que si tu n'en manges pas. Voilà. Donc, faites regarder vos tickets de caisse. Vous rayez les choses que... Vous surlignez les choses, les vrais achats, les vraies courses et pas les conneries que vous avez achetées pour votre fille. Vous collez les conneries que vous avez achetées pour vous. Ça, vous le mettez dans une autre couleur. Et ensuite, vous calculez exactement combien vous avez dépensé dans le mois. Si dans le mois, vous savez que vous dépensez 300 euros, en moyenne, prévoyez toujours au début un petit peu plus. Comme ça, si vous dépensez, vous avez calculé, vous avez dépensé 320 euros, prévoyez peut-être 350 euros sur le mois. Et puis après, vous aviserez les mois d'après. Vaut mieux être un peu plus que pas assez. Voilà. Parce que sinon, vous allez être obligés d'aller chercher dans d'autres enveloppes. Donc, c'est pour ça aussi que c'est bien d'avoir une enveloppe de secours. Comme ça, vous pouvez un peu bouger si besoin. Voilà. Après, il y a quoi ? Il y a les carburants, pour ceux qui conduisent. Donc, le carburant, si vous travaillez et que vous allez en voiture à votre travail, le mieux, c'est déjà de regarder sur ma pi, les kilomètres que vous faites pour aller à votre travail. Et puis, en plus, vous pouvez cocher l'essence, le gasoil, l'essence, etc. Et ça va vous donner, en fait, en fonction du prix au jour de l'essence. Forcément, tous les jours, ce n'est pas le même prix. Mais à peu près, vous allez savoir. Voilà. Aujourd'hui, pour aller travailler, vous dépensez 3,50€, par exemple. Donc, du coup, 3,50€, allez-retour, ça vous fait 7€ à la journée. Du coup, sur 5 jours. Et après, sur le mois, enfin la semaine, le mois, vous calculez ça. Comme ça, vous allez voir, ça vous fait à peu près une base. Après, vous traînez tout le temps. Vous allez au boulot, mais après, vous allez traîner je ne sais pas où. Le week-end, vous emmenez vos enfants au foot ou je ne sais pas où. Vous prévoyez un budget un peu plus important. Voilà. Si vous dépensez 100€ dans le mois pour travailler, prévoyez peut-être 150€, 180€ en global. Après, vous voyez les mois d'après si vraiment vous manquez de carburant. Moi, je sais que mon budget carburant, c'est 60€ dans le mois. Quand je vais à la station de service, par contre, moi, ça reste sur mon livret. De toute façon, tous les mois, dès que j'ai mes sous, je vais mettre mon carburant. Comme ça, c'est fait. Je sais que c'est pour tout le mois. J'ai ce qu'il faut à peu près. Après, si vraiment j'ai besoin, c'est rare en général. Je sais à peu près combien j'ai besoin. Donc, si je sais que mon budget, c'est 60€, je ne mets pas 60€, 0,1 ou 0,2 centimes. Non, je mets 59,95€. Vous voyez, c'est toujours en dessous de mon budget. Je préfère qu'il me reste 5 centimes sur mon compte plutôt que je sois à découvert de 5 centimes. Pour moi, c'est ça. Pour moi, si mon budget, c'est 60€, il ne faut même pas que j'aille jusqu'à 60€. Parce qu'à la pompe, c'est très, très rare que tu arrives à un compte rond. Donc, dites-vous, mettez-vous ça en tête. Vous avez tant pour le carburant. Donc, vous essayez de le mettre un petit peu moins. Voilà. Après, soit vous payez par carte, soit vous avez de la chance et que vous avez encore quelqu'un à la station de service. Voilà. Ou alors, vous pouvez aller au magasin, payer votre essence et après, aller mettre votre carburant. Mais bon, c'est un peu chiant quand même. C'est quand même plus simple de payer par carte maintenant pour le carburant. Bref, voilà. Donc, après, vous avez pour la vie quotidienne indispensable. Vous avez aussi tout ce qui est santé, frais vétérinaires. Non, pas frais vétérinaires. La santé et les croquettes et tout ça pour les animaux. Les frais vétérinaires, c'est plus pour tout ce qui est facture. Vous savez qu'une fois dans l'année, vous allez mettre 60€ pour le vaccin de votre chien. Vous essayez de répartir votre budget. Même si c'est 5€ tous les mois, vous vaut mieux mettre 5€ tous les mois ou 10€ tous les mois. Comme ça, vous vaut mieux mettre plus même. Parce que quoi qu'il arrive, votre animal, il va tomber malade un jour et vous allez devoir aller chez le véto. Et ça ne sert à rien du tout de prendre une assurance. Parce qu'il ne rembourse rien du tout. Moi, je l'avais fait pour ma chienne. Au final, elle est tombée malade. Il m'en est remboursé et j'ai payé dans le vide. Donc, vous vaut mieux mettre 10-20€ de côté spécial pour votre animal. Donc, ça, vous pouvez mettre dans une enveloppe si besoin ou dans vos factures. Mais au moins, voilà, tous les ans, vous savez que vous avez le vaccin de votre animal à faire. Vous avez payé 60€. Bon, au moins, vous avez les sous de côté. Ça vous évite d'avoir à payer 60€ d'un coup. Des fois, on peut se permettre. Des fois, on ne peut pas. Donc, on n'est jamais à l'abri de quelque chose. Voilà. Ensuite, dans la vie quotidienne, vous avez aussi tout ce qui est anniversaire. Noël. Les activités avec les enfants. Aussi, vous pouvez faire. Après, vous avez aussi tout ce qui est loisirs, etc. Mais ça, ce n'est pas des indispensables. Ça, c'est vraiment pour le bien-être psychologique, on va dire. Faire les cours, vous êtes obligés de manger pour vivre. Voilà. Mais faire vos ongles, non, vous n'êtes pas obligés pour vivre. Voilà. Mais bon, si vous pouvez vous le permettre, faites-vous une enveloppe extraite pour ça. beauté, après, vous avez santé. Bon, ça, c'est des indispensables. Si jamais vous avez des... J'ai un truc au pif comme ça, mais vous avez des problèmes de peau. Vous avez besoin de vous acheter une crème tous les mois à la pharmacie, mais elle n'est pas remboursée. Vous en avez pour 15 balles. Vous savez que tous les mois, vous allez devoir payer vos 15 balles. Donc, vous faites une enveloppe spéciale pour ça. Vous pouvez même prévoir un peu plus au cas où. Parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui ne sont pas remboursés. Maintenant, voilà. Donc, vous pouvez mettre 20 euros. De côté, comme ça, vous savez qu'au bout d'un moment, vous allez avoir une petite épargne. Et puis, si jamais vous avez besoin, au moins, vous savez que vous avez ça. Prévoir les imprévus. Voilà, voilà. Après, vous avez aussi les épargnes, les enveloppes épargnes, mais petit budget, on va dire. Vous voulez vous acheter de la déco pour la maison. Vous voulez vous acheter un nouveau canapé. Bon, c'est quand même un budget conséquent de s'acheter un canapé. Si vous avez repéré un canapé à 800 euros, votre canapé, ça fait deux ans que vous l'échangez. Vous avez regardé dans les catalogues, dans les magasins, tout ça. Vous avez repéré un canapé. Il coûte 800 euros. Mais, clairement, vous ne pouvez pas dépenser 800 euros comme ça d'un coup. Voilà. Vous vous dites, dans six mois, il y a les soldes. ou l'année prochaine, enfin, on va dire, dans six mois, il y a les soldes. Vous allez mettre tant, tous les mois. Vous allez vous faire un crédit à vous-même, entre guillemets, au lieu de faire un crédit au magasin et que vous allez payer des ajouts. Enfin, des... Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus. J'ai perdu le nom. Bref, des intérêts. Ah là là, trop de mal. Donc, vous comprenez un peu le système du truc. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été claire dans tout mon truc. Donc, définissez des catégories. Les prioritaires, au moins prioritaires. Et ensuite, avec votre budget, votre reste à vivre, vous allez répartir votre budget en fonction des catégories. Là, je pense à un truc qui est un peu nul. Enfin, nul. On va dire nul. C'est un truc, mais moi, j'adore Noël. Je suis une grande fan de Noël. Et la première année où j'ai fait le système des enveloppes, j'avais prévu une enveloppe Noël pour tout ce qui est cadeau, repas, etc. Sauf que je n'avais pas prévu des côtes Noël. Alors que moi, j'adore des côtes Noël. Et du coup, en fait, d'avoir été dans les magasins, je n'ai pas prévu de trucs. Mais au final, j'ai craqué et j'ai acheté plein de conneries. Voilà. Donc, du coup, au mois de janvier, je me suis dit, bon, je n'ai pas beaucoup de sous. Ce n'est vraiment pas dans mes priorités d'acheter de la déco de Noël. Mais je vais mettre 2 euros de côté tous les mois dans mon enveloppe. Une tirelire. J'avais pris une tirelire. Après, vous prenez ce que vous voulez. J'avais pris une tirelire. Tous les mois, je mettais 200 euros. Et je me suis... 200 euros. 20 euros. Je ne vais pas y arriver. 2 euros. Et à la fin de l'année, j'aurai 24 euros. Et avec 24 euros, tu peux quand même t'acheter 3-4 trucs de Noël. Mais au moins, j'aurai le plaisir, la satisfaction de me dire, ben voilà, je vais pouvoir me faire plaisir et m'acheter des trucs de Noël. Des petites déco de Noël. Et ne pas craquer d'un coup. Voilà. Et finalement, après, il y a eu le Covid et il n'y avait rien dans les magasins. Mais bon. Vous voyez un peu le principe. Donc, même si c'est 2 euros d'épargne, au moins, vous pourrez vous faire plaisir sur certaines choses. Après, vous pouvez épargner pour les vacances. Ça fait 5 ans que vous n'êtes pas parti en vacances. Vous avez vraiment envie de partir en vacances l'année prochaine. Ben, vous pouvez commencer à épargner tous les mois pour pouvoir partir en vacances. Après, sinon, si ce n'est pas l'année prochaine, que c'est dans 2 ans, au moins, vous aurez votre enveloppe spéciale pour pouvoir partir en vacances. Et ça, psychologiquement, ça fait du bien aussi. De se dire, ben, je suis à découvert tous les mois, je galère, je n'en sortirai jamais et tout. Mais finalement, vous arrivez à gérer votre budget tous les mois, finalement. Après, avec le système des enveloppes, vous arrivez quand même à renflouer votre découvert. Et vous arrivez quand même à épargner un petit peu ces 10 euros. Vous épargnez 10 euros tous les mois pour pouvoir partir en vacances un de ces jours. Et puis, souvenez-moi, vous voyez que ça augmente. Même si c'est pour partir dans de la famille. Vous savez que vous n'aurez pas à payer le logement ou quoi. Mais juste partir et prendre l'air et vous changer les idées. Et finalement, vous me dites, bon, ben, j'ai 100 euros l'année prochaine. Ben, j'aurai peut-être 200 euros. Là, ça va être cool. Et puis, je vais pouvoir vraiment partir et profiter de quelques jours au bord de la mer. Ça va être cool. Voilà. Donc, ça sert à ça aussi, le système des enveloppes. Ça sert à vraiment à gérer votre budget et vraiment reprendre votre vie en main. Voilà. C'est pour ça que c'est bien d'avoir, de faire votre budget. Donc, je vous conseille réellement de faire le système des enveloppes. Après, en ce qui concerne le matériel. On parle un peu du matériel quand même. Voilà, mon pop-monnaie. Dedans, j'ai deux enveloppes. Mon enveloppe imprévue, mon enveloppe course. Voilà. Après, j'ai une carte de fidélité, on s'en fout. Voilà. C'est mes deux enveloppes que j'ai tout le temps, tout le temps sur moi. Parce que, bah, parce que j'ai pas besoin de plus. Voilà. Après, j'ai une enveloppe anniversaire. Quand je sais que j'ai un anniversaire dans le mois, que j'ai besoin d'avoir. En général, je vais spécialement pour acheter mon cadeau d'anniversaire. Donc, je reprends mon enveloppe anniversaire. Voilà. J'ai pas mes enveloppes tout le temps sur moi. J'ai vraiment que les principales courses et imprévues. Parce que c'est des trucs que j'utilise le plus fréquemment. Voilà. Vous avez pas besoin forcément d'avoir un filofax. On m'a déjà dit plusieurs fois. Enfin, c'est bien parce que tu restes simple. T'as pas besoin. T'as pas de filofax ou quoi. Mais en fait, c'est vraiment une mode en fait. Mais si tu débutes, t'as pas besoin d'avoir un filofax. Juste des enveloppes. Des enveloppes papier. Et moi, j'ai ça. J'ai acheté chez Action. C'est un trieur. Tout simple. Et dedans, j'ai mes enveloppes. Voilà. Donc, il y a une enveloppe jardin, Noël, anniversaire, loisir. Voilà. Dans mon enveloppe loisir, je mets 5 euros ou 10 euros tous les mois. Je me souviens même plus. Loisir. 5 euros. Je mets 5 euros tous les mois dans mon enveloppe loisir. Parce que j'ai pas un gros budget. Mais que j'ai envie un de ces jours de pouvoir m'acheter vraiment quelque chose qui me fait plaisir. Et voilà. Donc, j'ai ça dedans. Je mets aussi mes tickets de caisse du mois. Comme ça, après, je peux refaire mon budget. Et avant, quand j'avais un peu plus de sous et que je payais mes courses à la semaine. Bah, j'avais tout simplement des enveloppes blanches comme ça. J'écris semaine 1, semaine 2, semaine 3. Semaine 4. Et que moi, je répartisais mes sous dedans. Et après, je prenais mon enveloppe pour aller faire mes courses. Il n'y a pas besoin de faire des trucs et des machins. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Voilà. Surtout, si vous commencez et que finalement, après, le système des enveloppes, ça ne vous plaît pas. Vous n'allez pas investir des milliers et des cents. Alors que finalement, le mois d'après, vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas le tenir. Voilà. Donc, le papier, je l'ai acheté chez Action. Le carnet, le trieur, je l'ai acheté chez Action. Voilà. Une porte-monnaie, je l'avais acheté. Mais ça fait des années que je l'ai chez Mango. Écris-la. Chez Mango. Voilà. C'est tout simple. Il n'y a pas besoin de faire des milliers et des cents. Si ça vous intéresse, les enveloppes. J'avais fait un patron. J'avais fait un patron. Du coup, j'ai fait toutes mes enveloppes avec mon patron. Donc, si ça vous intéresse, je vous ferai un post sur Insta. Et je vous mettrai la photo avec les dimensions et tout pour que vous puissiez le refaire chez vous. Après, j'avais pris du papier un petit peu. Si le papier est qu'en sont, il faut qu'il soit un peu rigide pour pouvoir s'en servir comme mon patron. Et pareil pour les enveloppes. Moi, j'ai pris du papier spécial à lettres que j'avais à la maison. Donc, prenez un papier un petit peu rigide. Et j'ai plastifié celles que je m'utilise tout le temps. Parce que après, ça s'abîme dans le porte-monnaie. Voilà. Donc, si ça vous intéresse de les faire, sinon, vous prenez des enveloppes blanches toutes simples et puis vous ne cassez pas la tête. Voilà, ou un porte-monnaie, une pochette. Des fois, chez Yves Rocher, ils donnent des trucs. Je ne sais pas quoi en faire. Des pochettes et des machins. Mais vous pouvez prendre ça. Et puis, chaque pochette correspond à une catégorie que vous avez besoin. Après, vous n'êtes pas obligés aussi pour débuter de faire 50 catégories. Voilà. Donc, c'est en fonction de vous. Voilà, voilà. Bon, je vais arrêter de causer parce que ça fait déjà plus de 30 minutes que je suis en train de parler. Et ça m'assèche la glotte quand même. Voilà, voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, pensez à liker. Ça fait plaisir et ça aide le référencement. Et puis, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez un thème de vidéo sur le budget que vous voudriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions. Voilà, voilà. Bon, c'est tout pour cette petite vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501